Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des professions portuaires. Voyons maintenant la première profession portuaire qui est très importante, celle du transitaire commissionnaire de transport. Tout simplement, l'appellation transitaire désigne un professionnel qui se charge d'effectuer les tâches administratives auprès de la douane. Il conseille, organise, exécute, etc. Il a différentes tâches à faire. Le deuxième, c'est le docker. Le docker effectue des opérations de manutention, notamment le chargement, le déchargement des navires. Les docker conduisent également différents types de véhicules, dont les poids lourds, des engels de manutention conteneurs sur le quai. Le grutier, cette fois-ci, le grutier a pour mission principale qui consiste à conduire des outillages portuaires, tels que les portiques, les grues, les engins de déchargement. Le manutentionnaire, cette fois-ci, il est responsable de plusieurs charges. Le manutentionnaire en principe désigne l'ensemble des opérations d'arrimage et de désarrimage, de mise à bord et de déchargement, également appelé stevdor. L'agent maritime, agent consignataire, délivre la marchandise, encaisse le fret et gère les frais du navire pendant l'escale. Avitaillement, pilotage, remorquage, etc. L'armateur, alors qui est l'armateur? L'armateur est le propriétaire, l'exploitant ou tout simplement l'affraiteur du navire, c'est-à-dire qui loue le navire. Il conclut les contrats de transport ou d'affraitement et sous-charge l'exploitation commerciale du navire et dans les ports. Le lamanage, lors des escales du navire, le lamanage assure l'ensemble des opérations d'amarrage et de largage. Les haussières du navire sont positionnées sur le balard au quai. Le dragage, cette fois-ci, c'est une opération très importante. Le service du dragage a pour mission. Il maintient les profondeurs de navigation pour que le bateau puisse se déplacer dans le quai. Le pilotage, cette fois-ci, alors qu'est-ce que le pilotage? Le pilote assiste le capitaine pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie d'un port. Le pilote assiste le capitaine pour la conduite d'un navire à l'entrée et à la sortie d'un port. La capitainerie. La capitainerie a en charge de l'accueil des navires. C'est une mission de police du port. Elle contrôle, surveille la circulation maritime fluviale dans les eaux portuaires. Le remorqueur portuaire. Alors, pour ce qui est du remorqueur portuaire, il s'agit d'opérations qui permettent au bateau d'entrer au port. Ça consiste à tracter un navire à l'entrée ou à la sortie du port maritime.